Dans ce lotissement de Luchana, l'eau est montée très vite ce matin. Fabrice habite ici depuis 4 ans. Il a eu peur mais malheureusement pour lui, ce phénomène est récurrent. Il craint qu'un jour, ces inondations endommagent sévèrement sa maison. J'ai des dommages que les murs, les fondations, regardez le trait, elle a baissé l'eau. On le voit sur le mur. Il y a eu pire que ça. J'ai eu de l'eau dans la huile sanitaire, à la longue, la maison, ça va travailler. Et un jour ou l'autre, ça va s'aggraver tout ça. Dès qu'il y a de l'orage et qu'on sait qu'on est en alerte, on a forcément peur. Parce que là, c'est encore monté pas trop trop haut, mais c'est monté beaucoup plus haut l'année dernière. Donc à chaque fois, effectivement, c'est une crainte. C'est à Bastia et dans le Cap-Corse que l'épisode orageux a été le plus violent. Impossible d'emprunter le tunnel, il a été fermé à la circulation près de 2 heures. Au total, 60 à 120 mm de pluie se sont abattus, soit un peu plus d'un mois de précipitation en une journée. Malgré tout, le phénomène a été moins intense que prévu, avec seulement deux interventions effectuées. Aucun dégâts majeurs n'est à signaler. Durant l'alerte, nous avions prévu un dispositif conséquent. Pourquoi ? Parce qu'une météo mauvaise nous était annoncée. On avait renforcé les centres de secours. Mais également, on avait mis des personnels spécialisés dans le sauvetage en eau vive, dans les différents centres de secours, notamment de la côte Est. En prévision, la sécurité civile avait dépêché une colonne de 60 hommes. Ils resteront sur place jusqu'à samedi soir. Désormais, l'alerte orange a été levée par Météo France. La Haute-Corse reste néanmoins placée en vigilance jaune, orages, pluies et inondations, jusqu'à demain matin, 6 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada